Cette année, le Père Noël a un peu d'avance. S'il a laissé tous ses cadeaux dans une des cabanes de la cour de l'archevêché, c'est qu'il compte sur les vélos du cœur et sur les citoyens de bonne volonté pour les distribuer aux personnes sans domicile fixe du centre de Strasbourg. L'année dernière, on avait déjà fait une maraude de Noël participative avec des familles et enfants qui distribuent des cadeaux Bradley, Vinchot, aux personnes qui dorment dans la rue. C'était une logistique assez lourde à organiser. Cette année, le diocèse nous a invités dans la cour Saint-Nicolas pour tenir un stand où on vend des cartes postales et autres au profit des enfants qui dorment actuellement dans la rue à Strasbourg. Du coup, c'est une coopération avec le diocèse où tous les week-ends, ils ont réceptionné ces magnifiques cadeaux et les bénévoles qui sont en train d'arriver allons ensemble distribuer ces cadeaux aux personnes qui dorment dans la rue. Des cadeaux qui viennent de personnes qui ont répondu à l'appel lancé sur les réseaux sociaux par les vélos du cœur et le diocèse. Et ce ne sont pas forcément les mêmes qui ont répondu présent pour les distribuer aujourd'hui. Parmi les bénévoles du jour, il y a des familles et des personnes pour qui c'est une grande première. Je trouve ça sympa parce que surtout on fait ça en famille. Donc c'est une occasion de faire une activité nouvelle et en même temps une action solidaire pendant l'Avent. J'avais déjà fait des maraudes avant et j'aime bien. Donc je trouvais ça sympa et ça permet de faire une bonne action aussi avant Noël. Et puis je pense qu'aussi en faisant ça, on reçoit beaucoup de joie. Même si pour l'instant je n'y suis pas encore, on va partir bientôt. Mais avant de partir, en plus de se couvrir, il faut se séparer en deux groupes. La distribution va se faire dans l'hypercentre de Strasbourg avec un itinéraire plus court pour les familles avec enfants. Chaque groupe est encadré par des bénévoles des vélos du cœur déjà aguerris aux maraudes. L'idée c'est de partager un moment avec la personne et pas d'imposer parce que nous ça nous fait plaisir. Alors on donne le cadeau, on insiste et si on voit que la personne n'est pas à la paix. Mais en général c'est tout à fait le contraire. Vous allez voir que les gens vont être très contents de changer un moment avec nous. Donc toujours de capter le regard, le bonjour, c'est la première chose. Et puis après vous faites naturellement comme vous avez envie. Des conseils précieux basés sur l'expérience. Depuis presque deux ans, les vélos du cœur organisent deux maraudes par semaine. C'est quand même une démarche qui est un petit peu particulière. On va vers les personnes, donc c'est pas forcément très naturel pour les gens. Et il s'agit aussi de respecter la personne dans sa volonté peut-être de ne pas recevoir le cadeau, de ne pas rentrer en communication. Ça c'est très important de faire tout ça dans le respect. Ça y est, chaque groupe s'engouffre dans le flot des badauds. Les plus motivés ne sont pas forcément les plus âgés. Adrien a tenu à donner son cadeau en premier. C'est pour rendre les personnes plus heureuses. Et tu voyais que la personne, tu l'as rendu plus heureuse quand tu as donné ton cadeau ? Ouais, avec le petit mot, il était beaucoup plus content. Mais Adrien n'est pas le seul enfant motivé. Dans ce groupe, il n'y a presque que des familles. C'est la première fois que je fais ce genre de démarche et c'était important pour nous de le vivre en famille. Parce que nos enfants sont toujours très interpellés par tout ce qui est pauvreté dans la rue. Et on ne sait jamais trop comment aider les personnes qu'on rencontre. Et là, que ce soit organisé, que ce soit accessible aux familles, pour nous c'était très important. Et malgré leur inexpérience, le courant passe bien entre les maraudeurs d'un jour et les personnes sans domicile fixe qui sont ravies de ce qu'ils ont reçu. Un peu de chaleur. Un peu de, comment dire, plus que de chaleur, je ne sais pas comment vous dire. De bonheur en même temps, et puis de citoyenneté, de générosité, tout ce qui va avec. Ils font plaisir, ils nous ramènent un peu plus que ce que je peux avoir là maintenant. Et puis voilà. En presque deux heures, la totalité des cadeaux a été distribuée. Pour tous, le bilan est très positif. J'ai bien vécu, c'était très sympa. Et ça fait choquer de voir que les gens sont contents avec leur offre. Et eux, ça leur sert, donc c'est bénéfique à tout le monde. J'ai reçu plus que ce que j'ai donné. Ça me fait réfléchir et je trouve ça intéressant. C'est un aspect à développer quand même, le contact humain, surtout à Noël. La période où on se dit que c'est beaucoup en famille, qu'il faut se réunir. Mais bon, on n'a pas tous cette chance d'avoir une famille. Donc ça remet les pieds sur terre aussi. C'était intéressant de pouvoir prendre le temps de discuter avec eux. Les contraintes du groupe et beaucoup de monde dans la rue font qu'on n'a pas pu rester longtemps pour échanger avec eux. Mais je crois que les attentions ont été perçues de manière positive par toutes les personnes qu'on a rencontrées. Voilà, ça donne envie de recommencer. Pour cela, ils peuvent toujours intégrer l'association Les Vélos du Coeur. En plus des maraudes alimentaires deux fois par semaine, elle fait une maraude de kit d'hygiène une fois par mois. Enfin, tous les jours de l'année, elle récupère les invendus alimentaires dans les grandes surfaces pour les distribuer aux personnes précaires de l'euro-métropole.